bonjour tout le monde comme promis je suis là à 19h30 aujourd'hui j'espère que vous m'entendez bien j'ai essayé un nouveau système avec des petits écouteurs dans les oreilles et c'est à partir de maintenant que je vais essayer de faire ce live comme il fait très beau je vais faire bien entendu au grand air donc profitons du soleil en ce moment comme on avait convenu la semaine dernière je vais vous parler ce soir un petit peu du sport l'activité sportive l'activité physique avec les régimes mais c'est vous qui l'avez demandé à dire à poil je voudrais d'abord commencer par dire combien c'était sympathique de retrouver beaucoup d'entre vous pour cette rencontre qui a été organisée par adrien à la terrasse de madame au jardin de luxembourg à paris et combien j'ai été vraiment touché de voir que vous veniez pour certains d'aussi loin pour qu'on puisse se parler qu'on puisse discuter à propos de vos expériences de votre régime de comment vous aviez vécu le régime et de ce que vous attendiez éventuellement j'ai retrouvé en même temps les anciens aussi ce que j'appelle les anciens c'est ceux pour lesquels on a on a une historique de programme qui est extrêmement longue et donc ça m'a fait plaisir la semaine dernière l'un d'entre vous m'a demandé de parler un peu de sport et de régime je dis pas que je vais faire merci pour le t-shirt de rapha j'en ai un autre mais il me va pas j'avais promis que je parlerais du sport alors je vais pas vous faire un grand discours autour du sport des intérêts du sport et ça mais je vais essayer de vous donner un certain nombre de renseignements d'abord rappeler que ça fait seulement une quinzaine d'années qu'on a mis en évidence la relation entre activité physique et activité physique et bien entendu régime notamment ou alimentation de qualité on s'était abrité là dessus sur un truc assez simple qui était que dans tous les régimes la perte de poids elle est la conséquence de la diminution de la consommation d'énergie ou de l'augmentation de la dépense d'énergie dans le passé les amégrisseurs mondains qu'est ce qui faisait comme technique la technique des amégrisseurs mondains c'était d'élever la dépense d'énergie en donnant des hormones thyroïdiennes et de réduire l'alimentation en donnant des médicaments comme les coupes fins alors ça marchait remarquablement bien puisque entre l'augmentation des dépenses d'énergie et la réduction de l'alimentation on avait quand même des effets assez saisissants le seul problème c'était que il y avait un certain nombre de dangers avec ce type de médicaments et à force d'avoir des ennuis des soucis qui ont conduit certaines fois jusqu'à la mort ça a été arrêté le sport c'est un système d'augmenter la qui permet d'augmenter la dépense d'énergie mais pas seulement à court terme c'est la première chose que je voudrais vous dire c'est à long terme en réalité ce qui coûte de l'énergie en général c'est la consommation d'oxygène dans nos cellules et quand vous avez une activité physique soutenue même après l'arrêt de l'activité physique le muscle continue à avoir besoin de plus d'oxygène parce qu'il s'est nourri il s'est enrichi du volume et donc de ce fait votre dépense d'énergie va augmenter ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que l'activité physique tout le monde est persuadé qu'une activité physique intense c'est la seule chose recommandable pour maigrir alors il ya une vérité c'est que quand vous avez une activité physique intense vous mobilisez en premier ce qu'on appelle la graisse brune qui est une graisse qui va augmenter votre dépense d'énergie c'est vrai et ça dure pas énormément par contre une activité d'endurance est une activité qui permet de perdre de l'énergie à long terme pourquoi parce que ça va augmenter le volume musculaire et de fait ça augmente la dépense d'énergie via la consommation d'oxygène quel exercice physique pratiquer vous me demandez souvent en fait l'exercice physique ça doit pas être un effort insupportable pour vous à faire si c'est un effort insupportable à faire vous ne tiendrez pas à long terme si c'est un effort supportable vous l'intégrerez comme un paramètre de vie l'activité physique recommandée on a beaucoup parlé jaser là dessus en disant par exemple que le ménage le jardinage étaient des activités physiques c'est vrai mais quand l'activité physique est un peu plus soutenue il ya une plus forte dépense d'énergie l'activité physique qui consomme le plus c'est le ski de fond le ski de fond on considère que les gens qui font du ski de fond dépensent grosso modo entre 1200 et 1400 calories par heure et il ya une autre activité physique qui dépense encore plus et quand vous vous plongez dans l'eau glacée pendant une heure la dépense elle est de l'ordre de 1800 calories à l'heure mais vous tiendrez pas longtemps donc vous risquez de faire un arrêt cardiaque ou d'abaisser votre température centrale ce qui va entraîner également un arrêt cardiaque quand vous faites de la marche on peut dire que la marche grosso modo c'est 250 à 300 calories par heure je dis ça parce que ce sont des moyennes parce qu'en fait l'activité la dépense liée à l'activité physique elle est vraiment dépendante de votre poids de votre taille de votre volume musculaire de votre âge évidemment selon que vous arrivez à faire beaucoup d'efforts ou non une des choses qui va même m'avait marqué que j'avais relaté dans l'avant dernier bouquin qui était la méthode cohen c'est que j'avais expliqué qu'en fait la dépense d'énergie elle n'est pas proportionnelle au temps et à l'effort que vous produisez mais elle est proportionnelle à la par exemple en ce qui concerne la marche ou la course à la distance parcourue je donne un exemple quelqu'un qui est capable de faire cinq kilomètres en une demi heure en courant dépensera exactement le même nombre de calories que quelqu'un qui va faire cinq kilomètres en une heure simplement pourquoi c'est parce que l'énergie dépensée c'est une énergie exprimée en calories c'est à dire une énergie thermique et donc de ce fait comme l'exercice a duré plus longtemps de toute façon la dépense d'énergie sera la même ça veut dire que quand vous avez peu de capacité peu de capacité physique à faire les choses en fait il faut faire durer l'effort j'ai des personnes que je suis à la consultation qui sont des personnes qui ont du mal à faire d'exercices physiques et qui font du vélo d'appartement par exemple ce que je leur demande de faire c'est de réussir à augmenter progressivement leur activité ça veut dire que ce qui est important c'est pas de forcer comme une bête ce qui est important c'est quand vous commencez de faire un effort et d'augmenter de 0,5% ou de 1% tous les deux jours tous les trois jours toutes les semaines jusqu'à engrainer la roue il ya des activités physiques que j'aime moins mais qui ont qui sont très à la mode alors je les aime moins parce que je considère qu'elles sont plutôt ludiques et pas assez physique je parle par exemple de l'aqua biking pourquoi parce que quand vous êtes dans l'eau c'est l'exemple même de la natation l'eau porte une partie de votre poids donc ça veut dire que l'effort fourni même si vous battez des pieds si vous si vous vous amusez à nager en faisant le crawl ou le papillon votre dépense d'énergie n'est pas aussi forte que ce que vous pourriez penser de la même façon le gars qui s'amuse à faire des sprints c'est la même chose ça m'intéresse pas forcément pour reprendre l'exemple de la graisse brune tout à l'heure un des exercices qui est le plus intéressant c'est ce qu'on appelle le fractionnement c'est à dire le décalage entre une activité physique modérée une activité physique intense on peut le faire à tous les niveaux d'activité physique autrement dit je vais par exemple marcher je vais marcher pendant deux minutes à cadence normale et pendant une minute je vais accélérer fort le plus fort qu'on peut pas le plus fort indispensable le plus fort qu'on puisse c'est ça veut pas dire qu'il faut se défoncer et finir à plat ventre sur le trottoir et c'est la même chose pour la course c'est à dire que l'exercice qui fonctionne le mieux c'est quelqu'un qui va courir par exemple pendant une minute et qui ensuite va accélérer pendant une minute et ainsi de suite on n'a pas besoin dans ces cas là de faire un exercice physique trop long parce que la rupture d'intensité elle est très intéressante pour brûler des graisses la deuxième chose c'est que n'oubliez jamais avant d'avoir un exercice physique de vous échauffer ou de vous étirer le muscle c'est quelque chose d'assez fragile donc l'échauffement c'est pas trottinage on dit trottinage je sais pas c'est trottiné pendant quelques instants avant d'entreprendre un petit jogging c'est s'étirer ça veut dire toucher la pointe des pieds avec les mains etc etc c'est vraiment important ça fait partie des exercices qui vous feront profiter des choses je sais que beaucoup d'entre vous j'ai la question en face de moi de marie blanc qui me dit je j'ai de l'arthrose et donc j'ai du mal à faire un exercice physique sachez que quel que soit le muscle que vous mobilisez c'est un exercice physique quand vous êtes par exemple je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des difficultés à marcher et notamment ceux qui ont un handicap qui sont paraplégiques bon voilà vous êtes dans un fauteuil vous pouvez pas marcher vous moquer de ce que je viens de vous dire c'est pas grave en fait les exercices que vous ferez ça sera avec vos bras c'est exactement la même chose quant à ceux qui me disent c'est par l'exercice physique que je vais arriver à diminuer ma bouée ma culotte de cheval ou bien mon gros ventre c'est pas complètement exact ça veut dire que vous pouvez toujours muscler une zone du corps je parle typiquement des abdominaux vous aurez des gros abdominaux mais il y aura toujours la paroi de graisse qui sera au dessus donc c'est pour ça que c'est pas la peine non plus de vous illusionner quand vous couplez les deux le régime avec l'activité physique peut-être que vous obtiendrez un résultat si vous vous occupez simplement de l'activité physique ça suivra pas la deuxième chose je voudrais vous parler c'est l'aspect psychologique du sport il ya eu un test qui avait été fait où on a mesuré l'actif les résultats d'un régime chez des gens qui ont un fait un régime de simplement fait de l'exercice physique et trois qui ont fait les deux et bien même si l'activité physique n'était pas forte c'est dans le troisième cas de figure que non seulement les résultats ont été les meilleurs mais que les gens ont été le plus souvent au bout de leurs objectifs d'ailleurs ont obtenu leurs résultats pourquoi parce que le sport c'est une notion d'engagement c'est un peu comme le pain et le fromage ça veut dire un petit bout de pain un petit coup de fromage il reste un petit bout de fromage un petit bout de pain c'est la même chose il ya la notion de d'émulation ça veut dire la notion d'engagement autrement dit si je fais un peu d'exercice physique ça m'entraînera à faire le régime et quand je ferai le régime ça m'entraînera à faire de l'exercice physique les bienfaits du sport je vais pas vous les détailler on nous a bassiné dans les médias en long en large et en travers des fois à juste raison des fois à pas juste raison en tout cas ce qui est certain c'est que un ça améliore la longévité parce que vous entretenez votre système cardio respiratoire tout bêtement ça améliore votre mobilité parce que vous avez des surfaces musculaires de bonne qualité donc ça limite la capacité d'accident je parle pour les plus âgés on se casse moins souvent une fracture de fémur le fémur et avec une fracture de fémur si on a une bonne musculature que non et la troisième chose c'est que psychologiquement c'est une aération mentale c'est à dire qu'on fait fonctionner également nos systèmes cérébraux par le biais des systèmes dopamine et adrénaline donc c'est très intéressant voilà ce que j'avais à vous raconter maintenant je voudrais un tout petit mot dire sur la musculation il ya beaucoup de gens qui se moquent de la musculation à tort la musculation bien sûr il ya tous les styles dans la musculation il ya celui qui s'entraîne à avoir des muscles en bon état de marche il ya le bodybuilder qui veut absolument être très gros très gros très gros mais quoi qu'il en soit la musculation à partir au moment où on dope l'activité musculaire où on allonge la fibre on lui fait consommer plus d'oxygène donc les gens qui font de la musculation ont souvent une dépense d'énergie qui est plus forte que les autres donc la musculation est un sport comme les autres je dis ça particulièrement aux jeunes qui sont ici sur le programme c'est pas à peine se moquer de ceux qui font de la musculation ça fonctionne ça fonctionne c'est intéressant c'est un peu une drogue au bout d'un moment mais c'est intéressant enfin en ce qui concerne la musculation bon je ferai une séance spéciale pour les protéines et tous les produits à consommer mais ce que je veux dire par là c'est qu'elle est jamais si bonne que si elle se finit par une petite séquence de cardio ça veut dire on jog ou on fait un peu de vélo c'est très intéressant quand même ça aussi voilà ce que j'avais à vous raconter avant de répondre à vos questions je pense qu'il y en a pas mal je vais commencer par la première que j'avais affiché il ya longtemps à l'écran c'est celle de zakia zakia qui me demande si on peut faire un associé jeûne intermittent avec le sport oui évidemment sans aucun problème le jeûne intermittent c'est rien d'autre qu'un régime qui est suivi pendant une période de huit heures avec 16 heures de jeûne donc tu peux tout à fait sur instagram violette me dit la marche à pied me déclenche la migraine que faire je pense que dans ces cas là ça veut dire que tu fais très rapidement une hypoglycémie mange un ou deux abricots pendant que tu marches ou avant de marcher et ça marchera bien moquet dame me dit que pensez-vous du trampoline c'est bien c'est un exercice physique comme un autre donc c'est très très bien il faut simplement avoir la place pour mettre un trampoline mais vous me verrez cet été avec mes petits fils ils vont faire du trampoline donc je vous montrerai si j'en fais ou non si on brûle 1200 calories dans la journée en marchant et 1200 calories brûlées comprenant une course à pied c'est exactement la même chose salma donc c'est une bonne question parce que ça permet de mettre les choses au point corinne ben on a été j'ai été contente vous trouvez tous un edwitch corinne antonie antonia antonie là ou antonia je sais plus donc ça m'a fait vraiment plaisir audrey particulièrement qui a perdu plus de 50 kg donc qui était très contente les applications comme step qui donne le nombre de calories brûlées peut-être l'équivalent d'une course à pied oui oui absolument vous savez que la mode on va peut-être mettre en place sur le programme la mode aujourd'hui c'est de récompenser les gens qui marchent et leur faire avoir par le biais de marché de la crypto monnaie avec laquelle ils achèteront autre chose on est en train d'y réfléchir avec christophe donc c'est peut-être une bonne solution pour vous motiver ça concernera pas tout le monde mais il y a une partie d'entre vous qui sera content peut-être de gagner quelque chose simplement parce qu'ils auront bien marché tous ceux qui me disent que j'ai un t-shirt de rafael nadal ont raison j'ai un t-shirt de rafael nadal simplement il est slim fit et ça me va moins bien les slim fit que les comfort fit bon ben c'est comme ça je vais voir si j'irai j'en ai un autre il est très joli vert mais j'irai voir si je peux le changer bonjour inès du canada ça fait plaisir le t-shirt pas à cause du régime n'est ce pas bon là il va tous merci cut the web non c'est pas à cause du régime named à nouveau perdu du poids cette semaine et on lui a offert let's get fit sur switch le jeu est beaucoup plus efficace que wifi et on perd 400 500 calories merci du tuyau pauline quand tu prends tes gélules d'oméga 3 c'est très à la mode de prendre des gélules d'oméga 3 faut faire attention faut pas en abuser parce que les oméga 3 vous en avez dans l'huile de colza même si même si l'huile de colza en ce moment il paraît que dans les supermarchés on en trouve moins je les sors du blister une demi-heure avance est ce que la lumière les détruit non pas du tout pauline anna roi me dit que la piscine gordon à tel aviv l'eau est très froide y a-t-il danger ben cité cardiaque oui parce que chaque fois que vous avez un effort par exemple c'est la même chose quand vous êtes en hiver on conseille quand fait très froid aux gens qui sont des joggeurs de mettre un espèce de petit de petit de petite écharpe devant la bouche parce que si vous absorbez trop d'air froid d'un seul coup ça contracte les vaisseaux ça peut conduire à des petits accidents cardiaques donc faites très attention à ça quand l'eau est trop trop froide il faut que vous habituiez tout doucement je n'arrive pas à mettre au sport j'ai 55 ans vendredi alors michel dans le dernier bouquin la méthode cohen non c'est pas le dernier bouquin donc c'est le dernier c'était et si j'en changeais tout j'expliquais que pour réussir à avoir une activité physique en fait le meilleur ça restait quand même d'installer une routine ça veut dire c'est le type qui se lève qui veut pas faire de sport qui le matin se force à mettre ses baskets son survêtement ou son t-shirt ou son short et qui tant pis va prendre son café pendant une semaine sans aller au sport et le 7e jour ou 8e jour il finira par aller au sport c'est comme ça qu'on s'entraîne le son est meilleur que les lives habituelles sandra je pense que c'est lié au fait que j'ai mis des écouteurs merci de me le dire j'avais besoin de ce renseignement alors mbk parisien il a toujours des bons conseils pâte avec sauce basilic vous conseillez oui oui absolument je conseille j'ai oublié de demander pendant la rencontre comment on gère le shabbat deux jours à 900 calories pour récupérer le shabbat c'est le repas du vendredi soir chez les juifs et donc c'est l'habitude comme tous les repas à connotation spirituelle et religieuse on donne de la nourriture on est généreux effectivement c'est riche donc oui en principe il faudrait faire 48 heures peut-être pas 48 heures mais au moins 24 heures c'est sûr le régime à 900 calories pratiquer de l'aïkido c'est une bonne chose d'ailleurs je dois dire que lors de la rencontre j'ai rencontré un super sympa monsieur qui venait de la réunion qui m'a conseillé de conseiller le tai chi en fait ce qui m'intéresse dans le tai chi c'est essentiellement c'est un couplage entre méditation relaxation étirement et donc souplesse et et ensuite évidemment sport petit clin d'oeil très classe aux initiales bouté sur brodé sur une de vos manchettes ouais merci ça c'était une idée à moi je pense quoi des infiltrations de nadal rien du tout je pense qu'on lui faisait en fait une anesthésie locale pour pas qu'ils sentent son pied et la douleur est ce vrai que si je perds du poids je n'aurai plus d'arthrose alors t'auras pas d'arthrose t'auras de l'arthrose mais tu n'en souffriras plus c'est ça la différence c'est pour ça qu'on conseille aux gens de faire du sport et de maigrir est ce que la marche rapide est plus efficace que la course à pied c'est presque équivalent c'est simplement une question de délai donc voilà mais je dois dire que à partir d'un certain âge je déconseille le jogging sauf chez les gens très entraînés pour une raison c'est parce que c'est quand même très traumatisant pour les genoux donc j'aime bien la marche rapide le sport réduit il l'arthrose alors il améliore l'arthrose c'est vrai c'est simplement parce que il mobilise des systèmes notamment par exemple il améliore l'ossification et en même temps en améliorant l'ossification il permet de dérouiller en quelque sorte les alimentations pour perdre du poids 80% 20% 80% alimentation 20% sport est-ce juste c'est excellent jérôme tu as tout à fait raison c'est vrai un mcdo par semaine qu'en pensez vous pour un sportif aucun problème bien sûr je suis pour ce genre de choses je pense pas qu'on puisse faire des régimes à long terme sans jamais faire d'écart ça ne marche pas voilà alors question intéressante de catherine bleue chaude depuis qu'elle a perdu beaucoup de poids parce qu'elle a supprimé tous les produits d'origine animale c'est à dire la viande de fromage les yaourts etc et donc du coup elle limite les protéines que dois-je faire pour reprendre de la masse musculaire mais en fait il faut que tu fasses tu retrouves des protéines mais pour avoir des protéines de bonne qualité faudra que tu croises des produits céréalier c'est à dire patrie semoule pomme de terre et pain avec des produits des légumineuses c'est à dire fèves haricots lentilles et pois chiches donc à chaque repas il faut qu'ils aient les deux j'ai à voir pour un ado quel live parmi les vôtres conseillez-vous en sachant quel livre parmi les vôtres conseillez-vous en sachant que les légumes sauf les haricots verts doivent être mixés s'ils ne les mangent pas moi je pense qu'il faut leur apprendre la nutrition et je lui achèterai un livre qui est paru dans la collection des nuls qui s'appelle mieux manger pour les nuls votre apprise alors c'est pas la première fois qu'on me pose cette question de savoir si on peut prendre du glycophage pour maigrir c'est une connerie si on n'a pas de diabète voilà je fais 30 minutes de marche quotidiennement ilouche bravo de rien surtout force et pas dès que vous avez mal arrêté bien joué c'est la bonne question à dire pour le sport moi je ne suis plus du tout motivé en ce moment je ne maigris pas mais je stabilise c'est déjà ça j'ai j'en ai parlé au cours de notre rencontre de dimanche matin de vendredi matin j'ai expliqué quand le régime ça doit être des phases il ya des phases on maigrit des façons stabilise et c'est donc c'est pas gênant et quand tu te sentiras en forme minot mature des marres régime les idées de repas à petit budget clélia on en a parlé déjà tu étais pas là si on est à 1500 calories par jour pour un métabolisme de base de 2002 tu maigriras sur une cadence d'environ 4 à 5 kg par mois nathalie du verne est sportive elle prend du magnésium elle arrête de manger du sucre elle a des crampes depuis quelques temps alors dans ces cas là fait vérifie ton hydratation en priorité donc c'est pour ça que les cyclistes d'ailleurs prennent du sel pendant qu'ils courent ils boivent et ils prennent du sel avez-vous entendu parler du lit fait votre glucose révolution non mais il y en a des tas là dessus je veux dire c'est tu sais ça fait partie à le banc de ces sujets à un moment donné plein de gens s'en emparent pas toujours spécialistes du sujet pour raconter leurs opinions ce qui n'a pas de rapport avec la science êtes vous d'accord qu'un excès de sport une pratique physique à outrance peut amener à des troubles physiques bien sûr que oui bien sûr que oui le sport à outrance peut poser des problèmes aussi la boxe c'est un bon sport pour dépenser les calories bien sûr que tu as raison simplement c'est pas accessible à tout le monde mais tu vois à part la boxe la corde à sauter qui est quand même l'exercice primitif des boxeurs c'est vachement intéressant si on mange trop et qu'on bouge trop c'est bon pour la santé mais oui c'est bon pour la santé peut-on faire question qui change peut-on faire une hyposuction pour le ventre car toute ma graisse est dans mon ventre oui carol les liposuction sont là pour corriger les défauts morphologiques elles font pas maigrir mais elles corrigent les défauts morphologiques la marche dans les centres commerciaux mais pourquoi pas c'est de la marche comme tout que pensez-vous du vinaigre de cidre rien c'est un produit comme les autres il n'a pas de vertu magique que pensez-vous des compléments de collagène peptide peptide hydrolysée écoute je suis très attentiste sur le collagène moi j'aime bien une marque qui s'appelle nova boost ou nouveau boost je trouve que leurs produits sont plutôt bien ça se présente sous forme de gummies c'est à dire des gommes je pense que les gummies c'est beaucoup plus intéressant pour les compléments alimentaires que les comprimés à cause de la biodisponibilité c'est à dire que vous le mâchez et ça arrive pas en bloc ça arrive progressivement dans l'estomac combien faut-il de calories par jour pour maigrir ça dépend de ce que tu dépenses mais il faut absolument diminuer de 500 calories par rapport à sa consommation préalable un croissant pour une heure de mars oui malheureusement michel absolument est-ce qu'on perd du poids en faisant amam sonna jacuzzi aucun poids perdu dans ces cas là c'est juste de la flotte alors sissi a fait un régime herbalife elle a perdu que 1,5 kg mais j'ai arrêté suite à des douleurs à la nuque moi je vous invite pas à faire ce genre de choses on maîtrise pas bien les produits et donc c'est en fait c'est des usines qui servent à faire vendre des gélules ou des comprimés dont on sait pas ce qu'ils sont exactement moi je conseille pas sa herbalife ça a très mauvaise réputation je n'aime pas le sport mais je pratique la danse country c'est la même chose que du sport la danse country c'est la danse américaine c'est génial combien de kilomètres faut-il marcher par jour pour commencer à perdre du poids écoute l'idéal on commence à perdre du poids quand on est capable de marcher ça dépend de ce qu'on est mais en moyenne entre 5 et 7 kilomètres par jour combien le corps dépense de calories par jour sans activité physique en général c'est entre 1200 et 1400 calories par jour l'iragglutide 6 mémisol en stylo saxenda si c'est pas nuisible pour un régime alors c'est pas nuisible pour le régime ces injections de saxenda mais à mon avis ça ne sert strictement à rien pour maigrir c'est un attrape couillon pour essayer de vendre un médicament pour maigrir ce qui va attirer beaucoup de gens alors que c'est à la base c'était un anti diabétique bravo bernie à jean pierre c'est tellement agréable de te revoir chaque année l'aquabiking je suis si tu veux c'est une distraction mais c'est pas un vrai sport intéressant pour l'amégrissement combien d'heures de sport pour un régime à 15 100 calories bien tu peux faire 45 minutes tous les jours vous êtes bien et tout s'il est bien les oranais sont reconnus pour leur élégance merci j'ai tendance à d'accord à narois tu as raison pourquoi quand je fais de la marche à pied j'ai mal aux jambes mais c'est normal d'avoir mal aux jambes quand tu fais de la marche à pied c'est simplement parce que tu sollicites les muscles et de temps en temps ils sont pas toujours d'accord pour bouger au rythme que tu utilises larissa tu fais de la marche trois fois par semaine et tu perds 600 900 calories et elle associe le jeune intercutant parce que ça fait plaisir oui tu peux continuer intense elle marche sur le chemin de compostelle depuis le 5 mai je m'interroge l'attitude à avoir quand chemin va s'arrêter comment ne pas reprendre de poids en diminuant ton alimentation ou en continuant à maigrir je peux boire du périllacitron quand je suis au sport bien sûr que oui est ce que c'est vrai que c'est dire c'est tiré aide à éliminer calories non mais mais c'est bien blondie ravi de te voir ce soir encore bonjour docteur depuis mon adolescence passionné de natation crawl et ça fait partie de ma vie et c'est génial plus vous faites régulièrement du sport lui vous sera profitable s'il fait froid on dépense plus de calories oui mais c'est léger c'est drôle mais le ménage chez soi ça fait maigrir mais oui bien sûr annie david je suis hors sujet calcification mammaire est ce qu'il ya des causes et traitements quand tu as des calcifications mammaire tu fais des échographies voire une biopsie pour voir si c'est bénin ou non c'est surtout ça mais a priori les calcifications c'est bénin mais ça peut être le signal d'autre chose il faut voir à côté ce qui se passe j'ai perdu 52 kg j'ai négligé le sport ou la musculation si j'avais su je n'aurais pas de problème de peau non je crois pas que ça aurait évité des problèmes de peau ça aurait amélioré les choses mais je suis pas sûr que tu aurais des problèmes de peau je vais cinq heures de sport par semaine combien de calories pour stagner moi si tu peux être à 2000 calories 1 peut-on manger de la pastèque au thon qu'on veut oui quasiment c'est vraiment 30 calories pour 100 grammes c'est un des fruits les moins caloriques une salade de persil tomate et quelques graines et 5 cubes de fromage de brebis jolie 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 petite salade combien d'heures de marche minimum par semaine idéalement c'est 40 minutes 3 à 4 fois la semaine idéalement plus si tu veux mais idéalement c'est minimum perdre du poids permet de faire disparaître les oedèmes ou pas oui ça améliore la circulation lymphatique et veineuse je perds du poids uniquement avec l'alimentation est ce la bonne chose oui c'est bien mais si tu arrivais à avoir une activité physique ça serait encore mieux oui alors ceux qui étaient à la rencontre de vendredi je peux vous dire que quand je suis venu voir les assiettes j'ai bien rigolé il y avait ceux qui avaient pris les salades qui étaient vachement bien tous les autres ils avaient pris un fish and chips notamment un de nos amis qui buvaient des bières de des verres de bière devant moi terrible je suis aveugle et je fais de la marche tous les jours fleurs c'est magnifique de dire ça je fais le jeûne intermittent de 16 heures depuis dix jours avec 30 minutes d'exercice angèle quatre fois par semaine j'ai perdu deux kilos c'est très bien il faut quand même contrôler ce que tu manges pendant les huit heures où tu suis où tu fais ton régime intermittent écoutez n'hésitez pas à vous abonner sur savoir maigrir franchement de temps en temps je souffre de vous voir être hésitant sur ce que vous devez faire pour maigrir etc on a créé ce programme avec mes amis des diététiciens extrêmement compétentes un système informatique ultra performant on a créé ce programme justement pour vous aider il n'est pas cher c'est fait exprès pour ça alors kimberley chevalier conseiller pour un rééquilibrage alimentaire oui on peut le faire pour un rééquilibrage alimentaire parce qu'on a toutes les variations de régime on démarre depuis même le régime des oeufs en passant par 900 1200 1400 1600 1600 1800 2000 calories cyril a perdu cyril hanouna a perdu 10 ventres et des kilos parce que cyril fait deux heures de paddle quasiment tous les jours en ce moment soit à saint-denis soit à rue à une maison et il m'a épuisé samedi j'ai joué avec lui il m'a épuisé est ce que prendre un complément à l carnitine pendant le sport va aider à perdre de poids on dit que oui mais moi j'ai peur de la l carnitine parce que quand même je veux dire ce sont des produits qui sont un peu toxiques pour le foie je consomme environ 1500 calories j'essaye de dépenser 600 calories ah oui c'est suffisant pour perdre du poids frédéric que faire quand on a mal en jeu au genou comme sport de la bicyclette mire et puis je continue à faire 45 minutes de marche par jour tranquillement avec une tendinie de la maléole externe du pied gauche alors laetitia je dois te dire que j'ai posé la question à un de mes amis qui est un rhumatologue réputé et il m'a dit qu'en fait la nouvelle tendance était de continuer à avoir une activité physique même sur la douleur voilà je te livre les conseils d'un rhumatologue et je voulais vous demander si vous y pensez et si vous aimez ce live essayez de mettre des coeurs de liker parce qu'il paraît que ça diffuse le live beaucoup mieux sur facebook donc je compte sur vous d'habitude vous le faites j'oublie de vous le dire et quand j'oublie de vous le dire vous ne le faites pas donc voilà si vous voulez être gentil vous mettez des likes et c'est plutôt pas mal c'est gentil merci vous avez commencé ça fait vraiment plaisir alors qu'est ce qu'elle dit corinne je rêve c'est venu à une rencontre on parle que d'amaigrissement non seulement vous avez mangé le fish and chips mais ensuite vous avez été manger des macarons chez la durée non mais je rêve c'est enfin allez vous faire des séances de dédicaces ouais de temps en temps mais pas trop souvent quand même c'est voilà jimmy mohamed a fait une vidéo sur tik tok au sujet du coca zéro il dit que des études américaines montrent qu'un groupe de personnes obèses qui ne buvaient pas de ses coca perdait beaucoup plus jimmy que je connais bien qui est un copain se trompe complètement il y a une suspicion l'aspartame ça touche pas spécialement le coca cola c'est un peu excessif de dire ça n'imaginez pas ça ceci étant chez les gens qui mangent des sodas light en fait on a remarqué que c'était normalement des consommateurs de soda sucré donc c'est pour ça que finalement on leur fait jamais perdre cette habitude que pensez-vous de l'afnia alvei pour maigrir la bactérie pour rétablir la dysbiose c'est c'est je veux dire c'est osé de faire ça voilà connaissez vous un ouvrage qui aborde le sujet de la résistance à l'insuline mais oui je l'ai je l'ai écrit dans mieux manger pour les nuls le bouquin de chez first le glucofage est conseillé pour les personnes avec résistance à l'insuline oui mais le problème c'est que ce n'est pas un médicament pour faire maigrir je ne mange plus de féculents très peu de sucre j'ai perdu trois kilos en un mois et maintenant je salue le régime oeuf est trop dur pour toi oui c'est vrai c'est un régime dur je n'ai jamais caché mais toi gentiment au régime cohen c'est à dire le régime qui a 13 100 14 100 calories laisse mes 10 stories voilà mais toi ça et de temps en temps par contre comme je l'ai expliqué dans le bouquin tu fais une séquence de 48 heures à 900 calories est-ce que le sport accélère le métabolisme oui absolument pourquoi ne pas prendre du café mais oui prenez du café ce n'est pas un problème simplement si vous en prenez tôt vous risquez d'avoir des crampes les amis il est 20 heures donc on va avoir les résultats des élections on s'en fout un peu mais ce n'est pas grave alors on se retrouve demain pour la consultation savoir maigrir à 13h15 pour moi on se retrouvera mercredi comme à l'accoutumée alors je vous dirai c'est 19h30 ou 20 heures ça dépend un peu de comment je finis ma consultation en tout cas je vous souhaite une bonne et belle soirée apprenez à avoir chaud cette semaine il paraît qu'il va faire chaud partout n'oubliez pas de vous hydrater cette fois ci quand il fait chaud c'est vraiment vachement important pour les migraineux pour ceux qui ont mal dans les jambes pour ceux qui ont des coups de fatigue donc n'oubliez pas de boire beaucoup pendant cette période je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à lundi pour les abonnés savoir maigrir à mercredi pour vous les bien mangeuses et bien mangeurs salut tout le monde merci